Puis, on va voir comment aborder cette pathologie à travers des cas cliniques. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la thrombose vénose profonde, puis l'embolie pulmonaire. Donc, on va commencer. On attend le partage. Donc, on va commencer par définir c'est quoi la maladie thromboembolique vénose. En fait, il s'agit d'une obstruction totale ou partielle d'une veine. Cette veine, elle peut être au niveau du membre inférieur. Et on parle alors d'une thrombose vénose profonde. C'est une veine profonde. Ou bien, c'est la conséquence d'une migration d'un embol à partir de cette veine vers les artères pulmonaires, qui va obstruer toutes les artères pulmonaires ou bien une branche. On appelle ça l'embolie pulmonaire. Donc, il faut parler tout d'abord de la physiopathologie. Comment on va avoir cette thrombose in situ au niveau de la veine ? Tout d'abord, il y a trois conditions nécessaires qu'on appelle la triade de Virchow. C'est un monsieur qui a étudié la physiopathologie des troubles thromboemboliques. Pour avoir un thrombus qui va se former in situ, il faut y avoir trois conditions. L'astase sanguine, c'est-à-dire le sang qui va stagner. Donc, il y a hypercoagulabilité. Il y a également la lésion endothéliale. C'est une lésion de l'endothélion qui expose le collagène sous-endothélial, qui va activer les plaquettes. Puis, on a la coagulation proprement dite. Également, il y a d'autres facteurs qui engendrent une hypercoagulabilité, comme les pathologies néoplasiques, la thrombophilie, c'est-à-dire les déficits en protéines S, C, la résistance au facteur 5 activé. Donc, on a beaucoup de pathologies qui peuvent donner une hypercoagulabilité. Donc, on va commencer par la thrombose veineuse profonde. C'est ce qu'on appelle la phlibite, c'est-à-dire cette information d'un caillot au niveau d'une veine profonde d'un membre inférieur, suite à cette triade citée. Donc, les veines touchées sont les veines profondes, c'est-à-dire les veines tibiales antérieures, les veines péronnières, surales, poplitées, femorales et iliaques. Les veines superficielles, comme la grande veine safène et la petite veine safène, sont épargnées. Elles ne donnent pas une thrombose veineuse profonde. On parle alors d'une thrombose veineuse superficielle. Donc, si vous avez un patient qui se présente pour une thrombose veineuse profonde, il y a des signes fonctionnels décrits par le patient à l'interrogatoire. C'est la douleur. Généralement, tous les signes et les symptômes sont du même côté, d'un côté unilatéral. C'est une douleur, œdème unilatéral du mollet, associée à une fibricule dans 20 à 30 % des cas. Donc, à l'examen physique, il s'agit d'un œdème unilatéral douloureux avec une douleur du balottement du mollet. On a un signe de homence positif. Ce signe a été étudié en deuxième année médecine en sémiologie. Lorsqu'on fait une dorsiflexion, on va arriver à une douleur au niveau du mollet. Il a une faible sensibilité et spécificité, mais il reste un signe d'examen physique à récolter. Également, à part l'examen clinique, on doit aller aux examens complémentaires. Les examens complémentaires, c'est l'échographie d'oppler veineux du membre inférieur. Donc, en faisant l'examen clinique, il y a des diagnostics différentiels à établir, c'est-à-dire des diagnostics qui posent un problème, qu'il faut les éliminer. Il y a les kystes poplétés rompus, les hématomes profonds, les résipèles, les maladies post-héphalibétiques, qui peuvent donner un dème unilatéral du membre inférieur et qui font confusion avec la thrombose veineuse profonde. Donc, c'est grâce à l'examen clinique et aux examens complémentaires d'échographie d'oppler veineux du membre inférieur, on peut trancher entre les examens complémentaires. Également, il y a une complication qu'il faut la connaître. Lorsqu'on a une thrombose veineuse profonde, donc la veine, tout autour de la veine, il y a de l'inflammation. Cette inflammation, elle va engendrer une compression partielle de l'artère. Cette compression au niveau de l'artère, elle va réduire la perfusion du membre inférieur. A l'origine, ce qu'on appelle de phlegmatia querelia. Cette phlibite bleue, elle est très dangereuse car elle nécessite un traitement thrombolytique, c'est-à-dire fibrinolytique, pour lever l'obstacle veineux et pour soulager l'artère. Donc, devant un patient qui se présente pour un oedème du membre inférieur et une suspicion de thromboflibite, on doit établir une probabilité clinique pour dire que la thrombose veineuse profonde, elle est peu probable, elle est probable ou de forte probabilité. Il faut essayer de calculer un score qui est un score de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Tout d'abord, il faut commencer par voir les facteurs prédisposants. Généralement, la pathologie thromboembolique, comme on a dit la physiopathologie, il y a l'hypercoagulabilité, la stase sanguine et la lésion endothéliale. Il y a des facteurs qui peuvent favoriser ces facteurs, comme l'alitement, la paralysie, l'immobilisation en plâtré, qui va engendrer une stase sanguine qui forme un élément de la triade de Virchow. Également, une chirurgie récente, inférieure à quatre semaines ou à l'alitement également, c'est la stase. Un cancer évolutif, il va donner une hypercoagulabilité. C'est ce qu'on appelle le syndrome paranioplasique. Il va augmenter la synthèse des facteurs coagulants, et il va diminuer la synthèse des facteurs anticoagulants. Donc, également, l'examen clinique, il intervient. Il y a beaucoup d'éléments de score de Wells, ce score de probabilité, qui sont établis par l'examen clinique. Lorsqu'on a une sensibilité le long de trajet vénéux profond, il y a un membre inférieur, c'est surtout qu'il est unilatéral, un oedème du mollet qui dépasse 3 cm par rapport au mollet contralatéral, un oedème prenant le godet, un développement d'une circulation collatérale superficielle. Tous ces éléments plaident en faveur d'une thrombose vénéuse profonde. Donc, ces éléments, ces facteurs prédisposants et ces signes cliniques, ils permettent de donner un score. Les points, chaque élément, il prend un point. C'est ce qu'on appelle le score de Wells simplifié. Également, en faisant l'examen clinique, comme on a dit, le kyste poplité, l'hématome, la dermo-hépodermite, tous ces diagnostics différentiels, si on tombe sur un diagnostic différentiel, ça permet de trancher deux points, moins de deux points. Donc, ça diminue la sensibilité et la spécificité du diagnostic de thrombose vénéuse profonde. Donc, on peut ainsi établir une probabilité clinique. Soit que la probabilité de thrombose, elle est faible, donc le score, il est à zéro, soit qu'elle est intermédiaire entre 1 et 2, soit qu'elle est forte, elle dépasse les trois points. Ce score de Wells, il est important à préciser le score de Wells pour plusieurs raisons. Car ce score, il permet d'établir un algorithme d'exploration. Cet algorithme, il est assez important. il permet, selon la suspicion, de poser des examens complémentaires. Lorsque le risque de thrombose vénéuse profonde, il est faible ou intermédiaire, on opte pour un dosage d'édimer. Est-ce que vous savez c'est quoi l'édimer? Quelqu'un peut me répondre? J'attends. Une réponse. Quelqu'un malin peut me répondre. Oui, monsieur, c'est le produit de fibrinolyse. Précisément, c'est la fibrine. C'est le produit de dégradation de la fibrine. Lorsqu'on a une formation de thrombus, tout d'abord, on a l'agrégation plaquétaire, formation d'un thrombus blanc, puis on a la transformation de fibrinogène en fibrine. Cette fibrine, elle n'est pas stable. Elle est stabilisée par le facteur 13. Ce facteur 13, il va cliver des protéines de cette fibrine qu'en dose, ça témoigne de la présence d'un processus thrombo-embolique. C'est ce qu'on appelle l'édimer. Généralement, ce déimer, il est utilisé pour sa valeur prédictive négative. C'est-à-dire, lorsque l'édimer est négatif, on est sûr qu'on n'a pas un processus thrombo-embolique. Mais le problème se pose avec l'édimer, qu'il manque de spécificité. Donc, plusieurs pathologies, comme le cancer, l'insuffisance cardiaque, beaucoup de pathologies, peuvent donner une élévation d'édimer. Donc, l'utilisation de cet édimer, c'est pour éliminer le diagnostic. Donc, lorsqu'on va doser l'édimer, c'est qu'on est dans une probabilité faible à intermédiaire de thrombose veneuse profonde. En cas de probabilité élevée, on n'a pas besoin de doser ces édimer. D'accord ? Je pense qu'on est d'accord. Donc, comme vous voyez cet algorithme, si on est en risque faible ou intermédiaire, on dose les édimer. S'ils sont négatifs, qu'on a éliminé le diagnostic de thrombose veneuse profonde, vu la valeur prédictive négative élevée de ces édimer, si ces édimer sont positifs, on va aller vers l'autre rubrique du risque élevé. On va compléter par une échographie Doppler, EDC, c'est une échographie Doppler, pour évaluer si on a une présence d'une thrombose veneuse à l'échodoppler. Pour l'échodoppler, on a des signes qu'il faut connaître. C'est l'incompressibilité divine, plutôt que le thrombus in situ. Si on voit un thrombus in situ, ça ne suffit pas à poser le diagnostic de thrombose veneuse profonde à l'échographie Doppler. Donc, il faut rechercher le signe d'incompressibilité. Lorsqu'on comprime par la sonde d'échographie la veine, elle est compressible à l'état normal, avec absence de thrombus. Si on a un thrombus local, cette veine devient incompressible. C'est le signe le plus spécifique de l'échodoppler veneuse de membre inférieur, et qui permet de poser le diagnostic de thrombose veneuse profonde. Donc, il va pousser au traitement. Pour le traitement, on a trois volets de traitement. L'anticoagulation, le bas de contention et l'éducation thérapeutique. Donc, on va aborder tous ces problèmes en passant par un cas clinique. Donc, il s'agit d'un patient âgé de 34 ans, hospitalisé pour prise en charge d'une maladie de Crohn en possée modérée. C'est-à-dire, c'est une maladie inflammatoire colique. À la biologie, la VS, elle est à 90, la première heure. La criate, elle est normale. L'hémoglobine, il y a une anémie normochrome, normocitaire. Les globules blancs, elles sont un peu élevées. Les plaquettes, il y a une thrombocytose. La calémie, il y a une hypocalémie. Un traitement par corticoïde a été prescrit. Vu que c'est une myquie, maladie inflammatoire chronique du côlon, on traite par des corticothérapies. Au cinquième jour d'hospitalisation, le patient signale une douleur du mollet gauche avec présence à l'examen d'un œdème au même membre, ne gardons pas le côté avec augmentation de la chaleur locale. La température, elle était à 38, le pouls à 84 battements par minute, la pression artérielle, elle est à 12-8. Donc, on évoque alors une thrombose veineuse profonde. À votre avis, devant quoi ? Vous voyez la question. Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Donc, quelqu'un peut nous répondre. Donc, 34 ans, maladie inflammatoire du côlon. Il présente depuis cinq jours une douleur au niveau du mollet avec un gonflement local et chaleur. Et on évoque la thrombose veineuse profonde. Devant quel élément ? Est-ce que devant l'âge ? Donc, quelqu'un peut nous répondre. C'est interactif. Donc, c'est... Devant l'œdème, monsieur. Devant l'œdème. Bon. Donc, l'âge, non. L'augmentation de la chaleur locale, non. Donc, c'est l'augmentation de la chaleur locale. Ce sont des signes d'inflammation locale. Vu que la thrombose, elle va induire une inflammation. Donc, l'œdème unilatéral du mollet associe à la chaleur locale. Donc, tous les signes, si on revient à l'algorithme établi de Wells, il y a l'augmentation de la chaleur locale. C'est un élément. D'accord ? De probabilité. On est d'accord ou pas ? Oui, monsieur. Les facteurs de risque transitoire. Ici, je vais vous expliquer c'est quoi les facteurs de risque transitoire et les facteurs de risque permanent. Je pense que vous avez vu dans le cours cette classification. Elle a une classification pronostique et thérapeutique. Si on a un risque transitoire, c'est-à-dire, c'est une situation passagère. C'est-à-dire, c'est un risque de thrombose qui n'est pas mal durable, qui va se terminer lors de la fin de la pathologie. Donc, ici, c'est un risque transitoire. Donc, l'anticoagulation, elle est prescrite pendant une durée qui est de trois mois. On ne doit pas dépasser les trois mois. Si on a un facteur de risque qui est permanent, comme exemple un cancer, un patient qui a un ABC, un litement tous les jours, qui a une maladie néoplasique, qui a une thrombophilie, tout ça, ce sont des facteurs qui sont permanents. C'est-à-dire, qui sont toujours présents et incitent une anticoagulation qui dépasse les trois mois. Cette durée d'anticoagulation, on peut dépasser les trois mois, on peut aller jusqu'à la fin de vie. C'est-à-dire, si la cause, elle persiste, il faut continuer à traiter. D'accord, voilà. Donc, ici, les facteurs transitoires, dans ce cas clinique, c'est l'hospitalisation. Ici, le patient, il a été hospitalisé. Je reviens au cas clinique. Le patient, il a été hospitalisé cinq jours pour sa maladie inflammatoire colique. Donc, c'est l'hospitalisation et l'alitement qui a occasionné cette thrombose mineuse profonde. D'accord, voilà. Donc, ici, on revient à ce que j'ai dit. La chirurgie, par exemple, c'est un facteur de risque transitoire. La chirurgie orthopédique, abdominale, pour une appendicite, arthroscopie du genou, le traumatisme, fracture, contusion, ça récite l'alitement, les causes obstétricales également, l'immobilisation prolongée. Tout ça, ça entraîne, selon la triade de Verchaud, une stase sanguine. Donc, stase sanguine, risque de thrombose. D'accord ? Donc, il y a également les facteurs permanents, comme l'âge avancé, l'obésité, la thrombophilie, c'est ce qu'on appelle les pathologies de l'hémostase. Également, le cancer, les maladies inflammatoires, comme chez lui, le Mickey, certains médicaments ostro-progestatifs, certains traitements hormonaux substitutifs, certaines maladies vasculaires, tout ça expose à un risque thrombotique qui est permanent, toujours présent. Donc, quel examen complémentaire réalisé en première intention pour confirmer le diagnostic chez ce patient ? À votre avis ? Ici, on a passé directement à l'échographie doppler des membres inférieurs. Quelqu'un peut me répondre pourquoi ? Peut-être que le score est supérieur à 3. C'est bien, c'est excellent. C'est excellent. Donc, c'est un score qui dépasse les 3 points. Donc, le patient, il est jugé. Il y a la probabilité élevée. Donc, si la probabilité, elle est élevée, ça ne sert absolument à rien de doser des dimers. Il faut aller directement à l'échographie doppler des membres inférieurs. D'accord ? Donc, ici, on revient au score de Wells. Donc, ici, la probabilité, elle est supérieure à 3 points. Comme vous avez dit, donc, ici, on va voir les situations. 5 jours d'hospitalisation, 1 point. Douleur au niveau du mollet gauche, 1 point. EDM, qui ne garde pas le godet, 1 point. Donc, 3 points ici. Donc, on est à 3 points du score de Wells. Donc, ici, selon l'algorithme, il faut passer à l'échographie doppler. Il ne faut pas perdre du temps à doser les dimers. La probabilité d'avoir une thromboze veneuse profonde, elle est élevée. Monsieur, le score, il faut être supérieur à 3, un minimum 4. Non, c'est supérieur à 8. Ce n'est pas supérieur à 3. Donc, ici, vous avez la probabilité intermédiaire 1, 2. Donc, ici, supérieur à 8, c'est une faute. Supérieur à 8, 3. Donc, si vous avez recueilli 3 éléments, c'est largement suffisant. Ce n'est pas 4 éléments. 3 éléments, c'est suffisant pour établir une probabilité forte. D'accord, voilà. Comme on avait dit ici, la probabilité, elle est forte. Donc, on passe à l'échographie doppler du nôtre. D'accord. Donc, t'as-tu m'en fait? Oui, monsieur. OK. Donc, ici, une thromboze de la vene tibiale est confirmée. Vous prescrivez quoi? Soit une HBPM à dose curative pour 3 mois. Soit une HBPM à dose préventive pour 3 mois. Soit un anti-vitamine K pour 3 mois avec chevauchement avec HBPM à dose curative. Soit un AVK pendant 6 mois après chevauchement avec HBPM à dose curative. Soit une anti-agrégation plaquetaire. Donc, avant de répondre, je vais revenir directement. Pour le traitement, c'est un traitement anticoagulant. C'est un thrombus local. C'est un thrombus rouge. Ce n'est pas un thrombus blanc. Un thrombus blanc, c'est-à-dire un thrombus plaquetaire. Ici, c'est un thrombus fibrino-plaquetaire. Donc, ça nécessite un traitement anticoagulant. Les traitements anticoagulants, comme vous le savez, il y a les éparines non fractionnées. Il y a les HPPM, les éparines à bas poids moléculaires. Il y a la fonda parinux, il y a les antivitamines K, il y a les AOD, c'est-à-dire les anticoagulants orales directs. Donc, pour les éparines non fractionnées, ils inhibent le facteur 10, le facteur 10 et le facteur 2. Les HPPM, ils inhibent uniquement le facteur 10. Pour la fonda parinux, également, ils inhibent le facteur 10. Pour les AVK, ils inhibent la synthèse des facteurs vitamine K dépendants. Maintenant, les facteurs vitamine K dépendants, le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9, le facteur 10, d'accord, voilà, et le facteur 11. Donc, ces facteurs, ils sont inhibés par la synthèse, par le blocage de l'utilisation de la vitamine K, et ça nécessite du temps. Donc, l'action des antivitamines K, ça nécessite 48 à 72 heures, car il y a le cycle antirohépatique. Donc, il y a une action au niveau du foie, pour priver le foie de vitamine K, nécessaire à la synthèse des facteurs coagulants. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, ça va prendre 48 à 72 heures. Donc, pour initier, c'est le traitement de référence ici, pour initier le traitement d'antivitamines K, on a besoin, donc, des éparines. On ne peut pas continuer les éparines pour des durées indéfinies. Donc, c'est pourquoi on initie les antivitamines K associées à l'éparine, soit H1F ou HBPM. C'est ce qu'on appelle le chevauchement. Pour cette durée de 3 heures, à 5 jours. Donc, on a besoin de faire un chevauchement par les deux traitements pendant 3 à 5 jours. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette notion? Quelqu'un a une question? Non? Vous m'entendez ou pas? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez une question à propos des antivitamines K? Non. Vous avez compris la notion. Une autre notion à comprendre, c'est lorsque l'on initie le traitement par l'antivitamine K, les premiers facteurs à être inhibés, la synthèse hépatique. On va inhiber tout d'abord les facteurs anticoagulants. On va tout d'abord baisser la synthèse de la protéine C et S. C'est pourquoi il y a un risque thrombogène à l'initiation des antivitamines K. Après avoir inhibé la synthèse des facteurs anticoagulants, on inhibe après la synthèse des facteurs coagulants. Les facteurs 2 ou 7 ou 10 ou 9, ces facteurs-là sont des facteurs qui vont inhiber la coagulation. Mais ça nécessite du temps. Donc, pour couvrir cette période où on a une inhibition de la synthèse des facteurs anticoagulants, on met de l'héparine. C'est pourquoi on chevauche l'héparine AVK. Donc, ces héparines, ils permettent de couvrir cette période sans efficacité thérapeutique. Car l'efficacité thérapeutique des antivitamines K nécessite 48 à 72 heures. D'accord ? Donc, ici, on va mettre un traitement par antivitamine K pendant trois mois après le chevauchement avec HBPM à dose curative. Ce chevauchement, cette période de chevauchement, on initie en même temps le traitement antivitamine K oral associé à une injection en IV ou en saut cutané des HBPM pendant trois à quatre jours, trois à cinq jours. Après cinq jours, on atteint l'objectif thérapeutique, l'INR, lorsqu'il est entre deux et trois. On arrête le traitement par HBPM et on continue par le traitement antivitamine K pendant trois mois. Pourquoi trois mois ? Pas plus. Parce que, ici, la cause de thrombose véloce profonde, elle est transitoire. Elle n'est pas permanente. C'est-à-dire, notion d'alitement pendant cinq jours qui a occasionné une stase sanguine et formation de thrombus in situ. C'est-à-dire, cette situation, elle est transitoire. Et le thrombus, pour être dissous, trois mois, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de plus. une stase permanente comme un cancer, une thrombophilie qui va nécessiter de prolonger l'anticoagulation au-delà de trois mois. D'accord ? Monsieur ? Oui ? Le traitement pendant trois mois antivitamine K et l'héparine, juste la première période on dose l'héparine pendant trois à cinq jours pour que l'efficacité des antivitamines K et l'héparine donc le traitement par antivitamine K et HPPM uniquement pendant trois à cinq jours. L'association pendant trois à cinq jours pour que les antivitamines K soient efficaces car l'efficacité thérapeutique elle est atteinte 48 à 72 heures après l'initiation de traitement par antivitamine K et pour couvrir cette période et être sûr qu'elle est en bosse on met trois à cinq jours d'HBPM en chevauchement avec les antivitamines K et on attend qu'elle atteigne leur objectif thérapeutique au bout de 48 à 72 heures qui est estimé à un INR entre deux et trois. donc après avoir obtenu un INR entre deux et trois on arrête les HPPM et on continue le traitement par antivitamine K pendant trois mois. D'accord ? Et M. M. Management on traite par l'héparine pendant trois mois ? On peut l'utilisation des HPPM pendant trois mois il y a des situations particulières sans antivitamine K pour les causes néoplasiques si on a une cause néoplasique une tumeur par exemple qui va induire un syndrome paranioplasique l'efficacité des antivitamines K elle est moindre par rapport aux HPPM pendant trois mois voire si on n'a pas une cause néoplasique on préfère continuer le traitement par antivitamine K uniquement on n'a pas besoin des HPPM d'accord ? Voilà c'est uniquement pour le chevauchement trois à cinq choses d'accord ? D'accord M. Marcy Ok Donc selon le plan étiophatogénique la thrombose peut s'expliquer par ici la stase sanguine allaitement l'inflammation systémique c'est la maladie inflammatoire chronique colique et l'hypercoagulabilité acquise c'est quoi l'hypercoagulabilité acquise ? Comme vous le savez le traitement par corticothérapie il va induire la synthèse des facteurs pro-coagulants la corticothérapie au long cours elle expose au risque thrombolique thrombo-embolique également d'accord ? Donc un deuxième cas clinique une patiente âgée de 26 ans sans antécédents familiaux notables J'ai un P0A1 une mort fetale une éthéro donc une mort fetale une éthéro on fait un point d'interrogation il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome des anticorps antiphospholipides c'est un syndrome qui touche qui est à la cause des avortements répétitifs chez une femme enceinte donc elle présente une douleur une lourdeur de la jambe droite évoluant depuis quatre jours d'aggravation progressive elle signale par ailleurs des arthromyalgies inflammatoires chroniques des épisodes d'arthrite qui ne s'est passé sous anti-inflammatoire l'examen physique elle trouve une patiente subfébride une fréquence cardiaque à 128 une fréquence respiratoire à 28 cycles par minute une tension artérielle 15-9 il y a des érythèmes des pommettes une tumultation des poignets et des chevilles donc l'auscultation cardio-pulmonaire est sans anomalie donc à la bandelette urinaire on a trois croix de protéinerie une fonction rénale qui est normale donc inférieure donc quelle conduite à tenir entreprendre dans ce cas comment on va certifier qu'on a le diagnostic de thrombose vénose profonde qu'est-ce qu'on peut faire ici donc si on calcule la probabilité selon le score de Wells on va trouver une probabilité assez élevée de thrombose vénose profonde n'est-ce pas donc il faut aller immédiatement pratiquer nicodoplaire vénose du membre inférieur d'accord donc également il faut demander un bilan d'hémostase groupe sanguin et dosage de taux de protrombine c'est un bilan c'est un bilan d'hémostase il permet de rechercher le syndrome des anticorps antiphospholipides c'est une entité rare qui va prolonger le temps de saignement et le TP le taux de protrombine donc c'est un exemple à illustrer donc une embolie pulmonaire également elle est évoquée donc on laisse ça pour l'embolie pulmonaire donc pour la thrombose vénose si on va résumer la thrombose vénose donc qu'est-ce qu'on a comme pathologie c'est une pathologie c'est une thrombose locale suite à une triade qu'on appelle triade de Verschaux hypercoagulabilité stase sanguine et lésion endothéliale elle va fonctionner par une douleur si on va établir le diagnostic on doit calculer la probabilité clinique selon le score de Wells si le score de Wells il donne une probabilité faible à un intermédiaire on est obligé de doser les dédimers pour éliminer la thrombose vénose profonde si les dédimers sont négatifs on permet ce qui permet d'éliminer le diagnostic si les dédimers sont positifs on est obligé de considérer comme comme on a une probabilité élevée et on va passer par l'échodoplaire vénose du membre inférieur qui permet de voir de diagnostiquer la thrombose locale le thrombus dans une veine profonde et voir le signe d'incompressibilité de la veine lorsqu'on appuie par la sonde d'échographie après avoir établi le diagnostic de thrombose on est obligé de traiter par l'échodoplaire on a les HPPM par Linux les AVK les antivitamines et les anticoagulants oraux directs qui sont des anticoagulants directs par voie orale qui agissent sur le facteur 2 et le facteur 10 qui sont donnés par voie orale pas comme les éparines par voie IV également il ne faut pas oublier les moyens physiques qu'on a les bas de contention élastiques c'est-à-dire c'est un système qui va comprimer le membre inférieur car comme vous le savez les veines elles présentent des valvules ces valvules elles permettent de pousser le sang contre la gravité et empêcher le retour de sang en bas donc ces valvules par le thrombus généré in situ elles vont être inflammatoires elles vont être défaillantes si on va mettre les bas de contention élastique on va prévenir ce qu'on appelle la maladie post-phibidique ce sont les conséquences induites par le thrombus et par les signes inflammatoires sur les valvules des veines qui vont être incontinentes et défaillantes à l'origine de stases sanguines dans les veines qui vont donner des troubles trophiques et une dermite ocre et lourdeur des jambes et douleurs qui vont être une pathologie chronique pour prévenir cette pathologie la maladie post-phibidique on a besoin de mettre des bas de contention élastiques qui vont serrer sur le membre ces bas de contention élastiques ils vont être maintenus pendant toute la journée et enlevés la nuit également à part les bas de contention élastiques il faut éduquer le patient sur l'utilisation de traitements anticoagulants il faut qu'il prenne son anticoagulant pendant trois mois si on a un facteur de risque transitoire si on a un facteur de risque permanent il faut prolonger l'anticoagulation au-delà de trois mois selon la pathologie donc en résumé c'est ça donc pour la thrombose veineuse profonde vous n'avez pas de questions ou vous avez des questions c'est bon bon est-ce que vous avez des questions à poser non ça va bon bon c'est le reste vous pouvez poser n'importe quelle question vous pouvez poser n'importe quelle question vous pouvez poser des questions tout ce que vous voulez donc pas de questions apparemment avicat et monsieur oui n'est-ce pas fique devant une tbp idiopathique on a la même démarche qu'un tbp secondaire on a provoqué la seule différence entre la thrombose veineuse idiopathique ou la provoqué c'est la durée de l'anticoagulation lorsqu'on a une thrombose veineuse provoquée trois mois c'est suffisant on est sûr que la condition qui a engendré la thrombose veineuse profonde elle va être arrêtée et le risque de récidive il est moindre si la thrombose veineuse est jugée idiopathique c'est-à-dire on ne trouve pas une cause pour cette thrombose veineuse donc on estime qu'il y a une autre cause qu'on n'a pas trouvé comme une néoplasie une thrombophilie donc on est obligé de prolonger de prolonger au-delà de trois mois la durée de l'anticoagulation car on estime qu'il y a une cause qu'on n'arrive pas à trouver cette cause généralement elle peut être une néoplasie qui se déclare dans 10% des cas au bout d'une année ou bien une pathologie thrombophilique ou bien que le patient il présente une maladie inflammatoire n'est pas encore découverte donc il est important de prolonger l'anticoagulation en-delà de trois mois au cas par cas au cas par cas chaque patient il a un algorithme pour la stratégie diagnostique elle est la même il n'y a pas de différence entre une thrombose veineuse idiopathique et non idiopathique pas de différence c'est la même dimanche si la probabilité elle est faible ou intermédiaire c'est l'idée de dimanche si la probabilité elle est élevée c'est l'échographie doppler veineuse du membre inférieur d'accord d'accord merci je pense qu'il n'y a pas d'autres questions il y a d'autres questions je pense que c'est la même question pour les antivitamines K on a besoin de donner une éparine en chevauchement je vais expliquer pourquoi pour la deuxième fois les antivitamines K ils bloquent la synthèse des facteurs de coagulation vitamine K dépendant également les facteurs anticoagulants vitamine K dépendant les facteurs anticoagulants qui vont dissoudre le thrombus ils sont inhibés en premier donc la protéine C et S elle est inhibée avant l'inhibition des facteurs de coagulation donc le patient est exposé à un risque de re-thrombose et d'expansion de thrombose pour ça on a besoin de mettre une HBPM ou une éparine non fractionnée pendant 3 à 5 jours pour que les facteurs coagulants doivent être inhibés par les antivitamines K cette efficacité thérapeutique de ces antivitamines K elle est maximale au delà de 72 heures c'est pourquoi on met un chevauchement avec un HBPM d'accord voilà pour l'embolie pulmonaire l'embolie pulmonaire ce qu'on dit toujours presque c'est la conséquence de la thrombose vénose profonde c'est une fragmentation de ce thrombi formé localement au niveau de la veine qui va aller vers la veine cave inférieure puis l'orillette droite VD artère pulmonaire bifurcation des artères pulmonaires donc il va emboliser soit il va obstruer le tronc de l'artère pulmonaire l'artère pulmonaire droite ou gauche ou bien une branche distale cette embolie pulmonaire elle va engendrer des signes fonctionnels les signes fonctionnels à connaître le maître symptôme c'est la douleur thoracique douleur thoracique plus dyspnée mais la douleur thoracique elle est plus fréquente que la dyspnée dans 70% des cas c'est la douleur thoracique cette douleur thoracique comment elle est ? c'est une douleur basi-thoracique c'est-à-dire latéralisée c'est pas une douleur médiothoracique elle est latéro-thoracique elle est en coup de poignard parfois perçue parfois perçue comme point de côté cette douleur elle est majorée par les mouvements respiratoires également on peut avoir une dyspnée cette dyspnée elle est type polypnée c'est-à-dire le patient il est polypnique il distature ce sont les signes les plus importants les signes fonctionnels les plus importants de l'embolie pulmonaire également il y a les embolies pulmonaires graves lorsqu'on a une obstruction quasi totale des artères pulmonaires on a une augmentation brutale de la post-charge c'est-à-dire l'obstacle à l'écoulement en VD le VD il va lutter contre des artères pulmonaires qui sont fermées donc on a l'état de choc le VD il va se dilater il va pousser sur le VG on a diminution de retour veineux vers le VG donc diminution de volume d'éjection systolique donc diminution de débit cardiaque donc diminution de la pression artérielle et on est en face à l'état de choc cardiogénique donc 90% de douleurs thoraciques presque 30% de dyspnée et 5% d'état de choc cardiogénique c'est ça les conséquences de l'embolie pulmonaire en parlant de la physiopathologie qui est très important de connaître la physiopathologie lorsqu'on a obstruction de 30 de l'artère pulmonaire par un thrombus fibrinocriorique qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a on a un obstacle devant le VD le VD il va lutter contre cet obstacle il va se dilater on va avoir une ischimie du VD même sur des coroners cette ischimie elle va donner une élévation d'hétroponine l'hétroponine ce sont les marqueurs de nécrose cardiaque au niveau du VD également le 2BMP le BMP c'est le brain natriorytique peptide le BMP c'est un produit par l'écart du myocyte du VD c'est-à-dire les cellules musculaires de VD à l'occasion d'une surcharge barométrique surcharge de pression ou surcharge volumétrique ou une condition d'ischimie ça témoigne d'une souffrance de VD le VD il va souffrir devant cet obstacle donc il va élever ses troponines il va élever ses BMP il va se dilater c'est un cortège de signes qui témoigne de l'importance de l'obstacle c'est-à-dire la souffrance de VD elle est présente uniquement en cas d'embolie pulmonaire grave massive et bilatérale en cas d'embolie pulmonaire sous-segmentaire qui atteint une branche on n'a pas un retentissement vrai sur le VD d'accord ou non ? on a l'impression d'accord ? Monsieur, vous avez vu le mécanisme qui est-ce que le VD ou le VG ? Bon, il a une notion qui s'appelle l'interdépendance VD-VG c'est-à-dire le septembre interventriculaire lorsque le VD a un obstacle devant lui il va pousser il va se dilater lorsqu'il va se dilater oui, il va se dilater dans le Péricard de l'autre côté le VG de l'autre côté il va pousser sur le VG donc il va diminuer la cavité du VG donc il va diminuer le remplissage de VG lorsqu'il diminue le remplissage de VG il diminue le volume d'éjection systolique donc il va diminuer la pression artérielle et il va donner un état de choc d'accord ? Oui, merci Bon, il y a d'autres questions sur la physiopathologie mécanique de l'embolie pulmonaire ? Non Bon, on passe on passe au niveau pulmonaire si on a une obstruction d'une branche pulmonaire par un thrombus cette zone elle devient un espace mort comment un espace mort ? c'est-à-dire c'est une zone qui est ventilée mais qui n'est pas perfusée donc un espace mort donc on est dans une situation comme on a privé une partie du poumon de sa vascularisation donc le sang il va être poussé vers les territoires les mieux ventilés donc on a un effet ce qu'on appelle un effet chante après avoir un effet espace mort on va avoir un effet chante c'est-à-dire le sang il va être poussé vers les territoires les mieux ventilés donc on a une accélération de la vitesse circulatoire du sang dans l'alvéole donc on a un défaut d'oxygénation c'est ce qu'on appelle l'effet chante l'effet chante c'est-à-dire hypoxie c'est-à-dire diminution de la PAO2 et une hypocapnie diminution de la PCO2 si on fait la somme PAO2 plus PCO2 elle doit être inférieure à 120 mm de mercure c'est ce qu'on appelle l'effet chante d'accord des questions sur l'effet chante bon ça se m'en fait voilà oui donc ça j'ai une question ça m'a une question qui a été posée par par Yusuf qu'est-ce que ça veut dire point de côté point de côté comme on a rappel c'est ce qu'on appelle un point de côté C'est ce qu'il y a de l'effet chante B donc comme vous savez l'ambolie pulmonaire il y a une obstruction de l'artère pulmonaire une branche soit la tron soit la lihua soit disant une branche de l'artère pulmonaire a été bouchée donc territoire donc pas de vascularisation mais il y a une ventilation il y a de l'oxygène qui entre dans l'alvéole mais cet alvéole il n'y a pas de vascularisation donc c'est un espace mort c'est un espace qui est ventilé mais il n'est pas perfusé donc le poumon comme il était privé d'une partie une partie qui ne va pas participer à l'oxygénation du sang donc le sang le reste du sang il va passer vers les autres territoires ventilés donc le sang colle le sang en quantité qui est plus importante qu'habituellement donc il y a une augmentation de la perfusion des autres territoires normalement ventilés donc le rapport ventilation à la perfusion il doit être diminué c'est à dire la perfusion elle est augmentée par rapport à la ventilation donc la vitesse circulatoire au niveau des alvéoles elle est accélérée les globules rouges elle va passer rapidement elle n'a pas le temps pour bien s'oxygéner mais la diffusion à l'oxygène elle est moindre que la diffusion de CO2 le CO2 il diffuse 10 fois plus important que l'oxygène donc il y a une élimination de CO2 mais on n'a pas une élimination un enrichissement en oxygène donc on l'appelle efficace c'est l'hypoxie c'est le défaut d'oxygénation de la globule rouge associé à une hypocapnie c'est-à-dire une augmentation de passage de CO2 dans les alvéoles et on a l'hyperventilation c'est ce qu'on appelle l'effet chante l'effet chante c'est hypoxie hypocapnie suite à une diminution de la suite à une augmentation de la perfusion des territoires normaux ventilés d'accord voilà je pense que vous avez compris la notion donc après avoir établi la physiopathologie je vais vous expliquer la notion d'infarctus pulmonaire c'est quoi cet infarctus pulmonaire c'est quoi lorsqu'il y a un territoire qui n'est pas perfusé donc ce territoire il va être ratatiné il va se nécroser l'inflammation d'autotour elle va altérer la vascularisation fonctionnelle l'artère pulmonaire c'est une vascularisation nourricière qui va nourrir les poumons à travers les artères branchiques cette vascularisation nourricière elle va être entravée par l'inflammation et la production des prostaglandines vasoconstricteurs donc ce territoire qui n'est pas bien perfusé il va être nécrosé lorsqu'il va être nécrosé il va donner l'hémoptysie et l'infarctus pulmonaire donc parmi les signes d'embolies pulmonaires qu'on peut recueillir pour l'examen clinique c'est l'hémoptysie il peut se déclarer par une hémoptysie d'accord donc devant une dyspnée ou une douleur thoracique type point de côté comment on va gérer on a un patient qui se présente pour dyspnée plus douleur thoracique on doit faire l'examen clinique généralement l'examen clinique en cas d'embolies pulmonaires il est normal il n'y a pas d'hérales crépées il n'y a pas d'hérales sépillants l'auscultation elle est normale on a une tachycardie généralement sinusale par baisse de débit cardiaque le débit cardiaque c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque en cas d'embolies pulmonaires on a une baisse de volume d'éjection systolique par l'EVD qui va comprimer l'EVG donc on a une tachycardie réflexe également on a au niveau gazométrique une époxy-hypocapnie qui est le gaz du sang on a une radiographie de thorax dans la majorité des cas qui est normal avec parfois des critères qui peuvent orienter vers l'embolie pulmonaire mais ne sont pas très spécifiques l'hyperclarté localisée les athélectasies le foyer d'infarctus qui c'est une opacité qui est triangulaire tout ça on peut l'observer par la radiographie de thorax mais ne sont pas spécifiques c'est pourquoi il n'y a pas un algorithme bien établi vers l'embolie pulmonaire donc pour l'embolie pulmonaire donc c'est une complication qui est très grave et majeure de la thrombose veineuse donc le diagnostic repose sur une démarche en trois temps donc il faut suspecter tout d'abord le diagnostic d'embolie pulmonaire le diagnostic comme on a dit selon les signes fonctionnaires douleurs thoraciques qui est latéralisées point de côté en côte de poignard avec associé à une dyspnée c'est ce qu'on appelle dyspnée cinématériale cette dyspnée c'est une dyspnée type polypnée on n'a pas d'autre éthiologie qui explique c'est-à-dire pas d'anomalie pulmonaire on a également la probabilité clinique elle est établie également par un score de Wells ou un score de Genève qu'on va l'établir et on va prescrire un examen selon la probabilité on va faire un algorithme donc aucun score il est disponible tous les signes qu'on va récolter de l'examen clinique ou les signes fonctionnaires ne sont pas spécifiques il n'y a pas un signe qui va dire qu'on est devant une embolie pulmonaire c'est une hypothèse à établir donc il faut rechercher les facteurs de risque de maladies thrombo-emboliques réaliser une radiographie de thorax comme on a dit un ECG un gaz du sang donc pour éliminer surtout les diagnostics différentiels qui peuvent apparaître donc également on a ici le score de Wells donc les antécédents de maladies thrombo-emboliques ça donne un point si on a antécédents de thrombose vénose profonde ou d'embolie pulmonaire on ajoute un point s'il y a chirurgie ou immobilisation récente un point un cancer actif un point une fréquence cardiaque qui dépasse les sens c'est-à-dire tachycardie un point les signes thrombose vénose profonde oedème unilatérale chaleur locale tout ça un point un diagnostic alternatif moins probable que l'embolie pulmonaire il n'y a pas d'autres diagnostics qui peuvent expliquer ce display un point une hémoptysie un point tout ça il permet d'établir un score soit que l'embolie pulmonaire elle est improbable soit qu'elle est probable donc ce score de Wells c'est comme pour la thrombose vénose profonde donc ce sont les mêmes éléments presque donc soit qu'elle a la probabilité elle est faible ou intermédiaire ou forte donc également presque c'est le même algorithme mais dans le sens du poumon pour le membre inférieur on a l'échographie doppler vénose du membre inférieur pour le poumon on a l'angioscanner thoracique c'est quoi l'angioscanner thoracique on va réaliser un scanner injecté on va injecter au niveau d'une veine et on va voir le produit de contraste apparaître dans les artères en scanner on a si on a un thrombus au niveau de l'artère pulmonaire on a une zone défecte défecte c'est-à-dire une zone hypodensité en scanner cette zone d'hypodensité ça permet de dire qu'on a une embolie pulmonaire donc l'angioscanner c'est un examen spécifique et sensible surtout dans les embolies pulmonaires proximales c'est-à-dire dans le tronc de l'artère pulmonaire et les artères principales si on est dans une embolie sous-segmentaire ou à la distale il perd en sensibilité et en spécificité ça devient un examen qui n'est pas très utile c'est surtout sa valeur ajoutée c'est dans les embolies pulmonaires proximales d'accord est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant Monsieur, qu'est-ce que vous avez des sous-segmentaires l'embolie chenille dans l'eau ? ça dépend de la probabilité si vous suspectez quand même une probabilité forte l'angioscanner il t'a répondu on n'a pas d'embolie pulmonaire il faut compléter par un autre examen soit qu'on complète par une scintigraphie pulmonaire de perfusion ventilation soit qu'on complète par une artériographie pulmonaire pour voir mais ici si la probabilité elle est forte et vous trouvez un angioscanner qui est normal il faut compléter si la probabilité elle est faible ou intermédiaire ou l'angioscanner il est normal il faut dire stop il ne faut pas continuer d'accord ? on élimine selon la probabilité si la probabilité clinique elle est forte le scanner vu le caractère qu'il voit les embolies proximales il ne voit pas les embolies distales donc il faut compléter par un autre examen plus spécifique et plus sensible dans ce contexte particulier comme Yasmine elle a posé la question c'est quoi une embolie pulmonaire proximale proximale c'est la branche principale de l'artère pulmonaire c'est une embolie qui est proximale c'est la branche dans l'arborisation des stales dans l'artère pulmonaire d'accord ? on continue alors l'algorithme selon la suspicion clinique au score de Wells ou à la Genève il y a un score également de Genève modifié il est plus spécifique ou plus sensible que le score de Wells en temps d'externe je dis que le score de Wells est plus important dans le thromboz minus profond au score de Genève modifié il est plus important pour l'embolie pulmonaire car l'embolie pulmonaire rend un retentissement hémodynamique il est plus spécifique et plus sensible que le score de Wells fait le terme de l'embolie pulmonaire donc il faut se référer au score de Genève modifié pour l'embolie pulmonaire d'accord ? on voit cet algorithme on va continuer il y a des gens qui indiquent la scintigraphie il y a des gens qui indiquent l'artériographie il y a des gens qui font donc il faut pousser si la probabilité clinique de l'embolie pulmonaire elle est forte selon le score de Wells ou de Genève modifié il faut aller directement à l'angioscanner s'il est négatif pas de thrombus il faut compléter par d'autres explorations car la probabilité elle est forte si la probabilité c'est une probabilité clinique elle est forte qu'il faut chercher même les embolies pulmonaires sous-segmentaires distales donc le scanner il n'est pas suffisant donc il faut compléter par une scintigraphie pulmonaire ou bien par un échodopléaire veineux du membre inférieur si il y a un thrombose veineuse profonde on est sûr qu'on est dans l'algorithme qu'on est dans l'embolie pulmonaire cette symptomatologie de dyspnée et douleur thoracique elle est corrélée à l'embolie pulmonaire pas à un autre diagnostic alternatif d'accord comme tu vois cette situation oui si la probabilité clinique elle est faible dans l'intermédiaire il y a un thrombose veineuse profonde on donne les dédimers si les dédimers sont négatifs les dédimers ils doivent être interprétés selon l'âge au delà de 50 ans comment est-ce qu'il y a un dédimers par exemple un patient qui est âgé de 70 ans l'esme de dysmère est supérieure à 700 pour dire que la dysmère est positif ferme-toi là au delà de 50 ans c'est x10 l'âge x10 à peine 50 ans c'est inférieur à 500 ou supérieur à 500 d'accord donc avec l'âge ou le vieillissement d'un degré d'insuffisance cardiaque d'un degré d'insuffisance dérénale d'insuffisance viscérale tout ça ça va augmenter les dédimers ça va augmenter faussement les dédimers il y a une embolie pulmonaire où elles sont élevées en rapport avec l'âge et d'autres pathologies donc il faut corréler les dédimers à l'âge donc on a fait une formule il faut doser les dédimers à 50 ans c'est inférieur à 500 c'est un dédimers négatif au delà de 500 dédimers positifs au delà de 50 ans il faut multiplier l'âge du patient par 10 si le dosage de dédimers est supérieur à ce chiffre donc dédimers positifs si inférieur à ce chiffre c'est négatif 600 dédimers à l'âge de 70 ans elle est négative elle n'est pas positive d'accord oui monsieur d'accord donc si les dédimers sont négatifs il faut arrêter la probabilité à l'effet s'ils sont positifs on rejoint le même algorithme d'ongioscanner d'accord voilà il faut l'embolie pulmonaire pas comme la thrombose vénose profonde des embolies pulmonaires qui sont dites graves grave il met en jeu le pronostic vital le patient s'il n'est pas pris en charge rapidement il est décédé ou les embolies pulmonaires dites non grave le seul critère qui permet de faire la différence entre une embolie pulmonaire grave ou non grave c'est l'état de choc alors s'il y a une hypotension persistante malgré un remplissage plus que 15 minutes avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 ou bien une chute de la pression artérielle systolique supérieure à 40 mm de mercure on est dans l'état de choc l'état de choc c'est à dire qu'on a un obstacle important au VD il faut décongestionner le VD il faut lever l'obstacle au VD donc le traitement il est urgent donc il faut lever ce thrombus en face de VD donc dans ce cas qu'est-ce qu'il faut faire le patient généralement il n'est pas transportable il est borderline il peut faire un arrêt cardio-respiratoire la post-charge elle est importante c'est à dire l'obstacle à l'écoulement au VD il est important un thrombus qui obstrue le tronc de l'artère pulmonaire le VD il va lutter 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 il va lâcher lorsqu'il va lâcher sur un arrêt cardio-respiratoire donc l'état de choc de l'embolie pulmonaire c'est une urgence diagnostique et thérapeutique donc il ne faut pas attendre c'est une embolie pulmonaire qui engage le pronostic vital donc au moment on a des stratégies à faire si maintenant par exemple le scanner il n'est pas disponible on peut s'aider d'une échographie cardiaque une échographie cardiaque elle peut nous aider énormément exemple si on trouve un VD qui est dilaté défaillant avec une hypertension pulmonaire on est dans la certitude d'avoir une embolie pulmonaire il faut traiter immédiatement si on n'a pas si on a le scanner qui est disponible à proximité où le patient il peut supporter le transport on peut faire un scanner alors je vais te dire si il est positif il faut traiter immédiatement comme vous le voyez ici c'est une indication à la fibrinolyse tu n'as pas le choix d'une fibrinolyse ou d'un traitement anticoagulant mais n'a pas le choix alors que la fibrinolyse déjà la coagulation s'arrête alors qu'on a occur 30 plus Je vais vous donner plus à 100%, mais je vais vous donner plus à 100%. Alors, le pylmoneur est fibrinocryorique. Cryorique signifie des plaquettes. Des plaquettes ont les plaquettes, comme la cupe dans le cas. Des plaquettes ont les plaquettes. Cette fibrine stabilise le trombus. C'est un trombus blanc ou un trombus rouge. Donc nous avons donc à lever cette obstacle. Les plaquettes sont frères et se déclenche. Par contre, le pylmoneur est un traitement fibrinolytique. Donc, on va dégrader la fibrine. Donc, on peut dessoudre le trombus. L'efficacité de la fibrinolyse, elle est dans les deux premières heures. On enlève l'obstacle. Donc, elle est efficace, la fibrinolyse. Par contre, le traitement anticoagulant, l'anticoagulation, c'est envaliser la fibrine, mais doucement. Ça peut aller des jours jusqu'à des mois. Donc, on n'a pas le temps d'attendre l'anticoagulation uniquement. On doit fibrinolyser. Tu m'as comprenez ou là? Wâbhe? Oui. Si on a échec de la fibrinolyse, la fibrinolyse c'est un traitement médical. Comment est-ce que vous êtes le fibrinolytique ? Le streptokines, 1,5 million sur 2 heures. Et puis, le RTPA, qui est l'actérise. Le RTPA ou l'actérise, c'est donné 100 mg sur le soiectil. Est-ce que vous pouvez dire ? Ces traitements fibrinolytiques qui vont fibrinolyser le fibrin, ont une efficacité. Si on est-ce que le fibrinolytique, la fibrine est stable ou on ne peut pas attendre le patient. Si on n'a pas, on ne va pas éliminer le thrombus, le patient va être décédé. Donc, on doit trouver d'autres solutions. On a l'ombolectomie chirurgicale. On a l'ombolectomie chirurgicale. On enlève le thrombus directement par chirurgie ou bien on a le cathéterisme interventionnel. Notre l'omboleveine fémorale, 24 inférieures, nous l'OD, VD, artère pulmonaire, par un cathéter de thromboaspiration, on peut thromboaspirer le thrombus, on peut le frêter, on peut réaliser une fibrinolyse in situ, localement, par le cathéter. Donc, on a beaucoup de moyens pour lutter contre l'échec de la thrombolyse. D'accord ou là ? Oui, on a faux. Non. Donc, il faut savoir, après avoir établi la probabilité, on a une embolie pulmonaire qui est probable ou la peu probable. Si elle est probable, il faut voir le risque. Si l'embolie pulmonaire, c'est un état de choc, il y a un état hémodynamique stable. Quand même, si on a un cas d'état hémodynamique stable, il n'est pas à l'abri de la mortalité. Il peut s'aggraver le patient. Quand l'embolie pulmonaire donne un état de choc, lorsque l'obstruction à un cœur sain, au poumon sain, dépasse les 50 à 60 % d'obstruction. Pour un cœur qui est pathologique, une cardiopathie ischémique, une pathologie pulmonaire, même un degré d'obstruction de 20 à 30 %, il n'est pas à l'état de choc. Donc, ça dépend de l'état du patient. Si le patient n'est pas en état de choc, il est stable sur le plan hémodynamique. Et notre situation, on a dépassé la situation de l'instabilité. Cette instabilité, elle va dicter la fibrinolyse et le traitement urgent. Si le patient est stable, il faut également être à stratifier le risque. Le score de PISI, le score de sévérité de l'embolie pulmonaire en français. Ce score, il dépend de plusieurs paramètres. Les signes d'instabilité hémodynamique, la malarie cardiaque, une pression artérielle à 90, une dilatation de VD, un âge supérieur à 80 ans, un cancer, une fréquence cardiaque supérieure à 110, une pression artérielle systorique inférieure à 100, une saturation inférieure à 70. Tous ces éléments, ce sont des éléments de mortalité. Si on a un seul élément, le risque de mortalité est à 10,9%. C'est une catégorie au sein des patients stables. Il y a un patient qui est à risque de mortalité élevé ou un patient qui est à risque de mortalité faible ou intermédiaire. Les patients à risque de mortalité intermédiaire, c'est le score de PISI qui intervient ou le score de probabilité clinique de sévérité de l'embolie pulmonaire qui permet de voir cette catégorie liée à ses intermédiaires. Si on a un âge supérieur à 80 ans, le risque de mortalité est plus important s'il a un cancer, s'il a une insuffisance cardiaque ou respiratoire, s'il a une fréquence cardiaque supérieure à 110, s'il a une pression artérie systorique inférieure à 100 mm de mercure, s'il a une saturation inférieure à 90. Tout ça, c'est un facteur de mortalité. Donc, ces patients, ils doivent être hospitalisés, ils doivent être surveillés. Ils peuvent passer à l'embolie pulmonaire grave avec l'état de choc. Ils peuvent basculer à n'importe quel moment à un risque élevé. Les patients, ils n'essayent pas une thrombolise. Ils n'essayent pas un traitement anticoagulant uniquement. Et ce traitement anticoagulant, lorsqu'on fait la surveillance, ils passent vers un risque de mortalité élevé ou un état de choc. Donc, il faut la thrombolise. Avec l'âge, il faut le surveiller de près. Par exemple, les patients, ils ont un score de PZ supérieur ou égal à un point et ils ont des signes d'insuffisance cardiaque droite philicographie. Les signes d'insuffisance cardiaque droite philicographie, il faut l'ongioscanner. Soit qu'on a un ventricule droit qui est dilaté, ou une dysfonction VD philicographie, ou bien une élévation d'étroponine, ou la BMP, comme on a dit, les signes de souffrance de VD. Le VD, lorsqu'il souffre, les cardiomyocytes, ils souffrent. Donc, il y a une libération d'étroponine et des pro-BMP. Par exemple, lorsqu'ils sont élevés, ça témoigne d'une souffrance de VD. Le VD, quand il souffre, il y a un degré d'obstacle qui est important. Malgré qu'il n'y a pas un état de choc, il y a un degré d'obstacle qui est quand même important, qui a occasionné une souffrance de VD. Élevation d'étroponine, élevation de BMP, dilatation de VD à l'échographie, associée à des autres facteurs cliniques pour les patients, qui ont l'âge supérieur à 80 ans, un cancer, une insuffisance cardiaque ou respiratoire, un patient qui est tricatacarde, une insuffisance cardiaque, une pression artéristolique à 100 mm de mercure, mais sans un état de choc, ou une saturation inférieure à 90, c'est l'état de choc. Par exemple, les patients, ce sont à risque intermédiaire haut, un score de PZ supérieur ou égal à 1, associé à des signes de souffrance de VD, des signes échographiques, et des signes biologiques, les homo-étroponines ou les BMP, ce sont à risque intermédiaire haut. Le risque intermédiaire bas qu'on a un score de PZ, un score de sévérité de l'embolie pulmonaire, un seul point associé à un seul signe de dysfonction de VD, soit que le VD est dilaté uniquement, ou l'élévation d'étroponines ou la BMP, uniquement. Donc, il y a un intermédiaire bas. Il y a un risque faible qui n'a rien. Le risque faible, il y a un score de sévérité de l'embolie pulmonaire élevé, ou il y a un des signes de souffrance de VD. Donc, les patients, c'est une catégorie à faible risque. La mortalité, elle est faible. Même le traitement par traitement anticoagulant, on peut le faire en ambulatoire, hors de l'hôpital. Même l'hospitalisation, elle est écoutée. On diminue au maximum l'hospitalisation. Si on a une hospitalisation, il y a un traitement anticoagulant, juste 24 à 48 heures, et on peut le décharger, comme le traitement anticoagulant oral, à domicile, tout en le surveillant de près. D'accord, Douala ? Féhémine jusqu'à maintenant ? Oui. Il y a des questions à poser. C'est le moment. Je vais vous donner l'embolie pulmonaire quand même. C'est bien. C'est difficile. Il y a des questions. Pourquoi on trouve une hyperclarté dans la radiographie du thorax ? C'est un espace mort. Si tu es parti, il n'y a pas de vasculariser. Tu es un éventuel. Tu es un trame vasculaire, mais tu es un hyperclarté. D'accord, Douala ? C'est témoin d'une zone qui est un espace mort. Anatomique. D'accord ? Monsieur ? Oui ? Comment ça se forme, un gêne droit-gauche à travers un foramen ovale perméable ? Bien, c'est la partie. Donc, il y a un obstacle au VD, mais il y a une augmentation de l'obstacle radicalement. L'artère pulmonaire fait un thrombus. Donc, le VD, il va pousser contre un obstacle. Chant ici, le VD, il va se dilater. La pression en intra-VD, je dis. La pression en intra-OD, également, elle va augmenter. La pression florienne droite, elle va augmenter. Et puis, l'oreille droite ou l'oreille gauche, je dis. Il y a le foramen ovale, qui est ajouté au septembre secondaire. Le foramen ovale, c'est une sorte de clapet. Il a une pression sur l'oreille droite, elle est supérieure à la pression sur l'oreille gauche. Elle a une réperméabilisation du foramen ovale. Il a une pression du côté de l'OG. Il a une pression sur l'OD, supérieure à la pression en l'OG. D'accord ? Donc, il a une foramen ovale. Il a une foramen ovale forcée, suite à l'élévation de la post-charge OVD. A, est-ce qu'on a une question d'autre ? Pas de question, hein ? N'est-ce qu'on a une question ? N'est-ce qu'on a une question ? N'est-ce qu'on a une question ? Est-ce qu'on a une question, ou est-ce qu'on a une question ? Oui, monsieur. On continue. Donc, on va voir deux cas cliniques. Pour illustrer ce qu'on a dit. Un patient âgé de 65 ans, hypertendu, diabétique, ayant des antécédents de cancer colique. Déjà, dès le début, cancer colique. La vieille cancer colique, c'est une situation. Sous chimiothérapie, consulte aux urgences pour douleurs basiques thoraciques gauches, associées à un dyspnée aiguë. C'est un peu de signes fonctionnelles. Il y a douleurs basiques thoraciques gauches ou dyspnées. L'examen cardiovasculaire trouve une tension artérielle 9-6. Maintenant, le patient, tac, il est en hypotension. Une fréquence cardiaque supérieure à 110. Déjà, le patient, il est grave. Pas de souffle à l'auscultation. Une tergiscence des veines jugulaires et un reflux pathogiculaire. Les tergiscences des veines jugulaires, ce sont des signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë. Mais en hater, le VT, lorsqu'il est devant un obstacle, donc il va lutter, il va se dilater. Donc, la pression veineuse centrale, donc la pression veineuse centrale, donc la veine cave supérieure, toi, il est dilaté ou la veine cave inférieure. Si la veine cave supérieure, elle est dilatée, les veines jugulaires sont dilatées. Ce sont des signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë. Donc, le patient, il est grave. Il est en état de choc, en signe d'insuffisance cardiaque droite aiguë, des dyspnées aiguë ou polypnées. Le CIG, la tachycardie sinusale, c'est le premier signe d'insuffisance cardiaque. C'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Si le volume d'éjection systolique, il baisse par la diminution de la précharge du VG, il retourne à la VG chez Abdeltaïf, il pousse sur le VG. Donc, il va augmenter la fréquence cardiaque pour essayer d'augmenter le débit cardiaque. Il y a un bloc de branche droit incomplet. Il y a un signe ECG de l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire qui trouve l'ECG est un tachycardie, une tachycardie par insuffisance cardiaque. Il y a un aspect S1, Q3, l'onde S profonde en D1 et le Q profonde en D3. A l'aise, quand la participation de la VD dans la dépolarisation électrique dans le QRS est importante. Donc, l'onde S, c'est la dépolarisation du VD. L'onde S est profonde. Ça témoigne que le VD est dilaté. L'aspect Q1, S1, Q3, donc le Q est profondé en D3. Donc, également, il y a un bloc de branche droit incomplet. Lorsque le VD est dilaté, il va pousser à la branche droit. En septembre, il y a 32 faisceaux de H, branche droit ou branche gauche. La branche droit, il y a une sorte d'ischémie. C'est un bloc de branche droit qui apparaît suite à l'augmentation de la pression intra-VD. Donc, tout ça, il va engendrer une baisse de la perfusion de la branche droite qui va occasionner cet aspect de bloc de branche droit. Donc, aspect S1, Q3, bloc de branche droit incomplet, tachycardie sinusale. Mais ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques. D'accord ? Donc, quel est le diagnostic à évoquer en première intention ? Ici, c'est l'embolie pulmonaire grave. Quels sont les examens pour confirmer ? Donc, on n'a pas le droit à doser d'être démergé sur la forte probabilité où le patient est grave. Donc, ce n'est pas le droit. Deux examens. L'échographie cardiaque sur le lit du patient ou l'ongio-scanner. Donc, décrire la conduite thérapeutique après confirmation de diagnostic. Il faut hospitaliser le patient. On utilise le patient, quand le patient est grave. On a une anticoagulation par épargne non fractionnée par voie IV. On a une thrombolise en urgence. Il faut lever l'obstacle pour que le patient est en état de choc. D'accord ? Donc, apparemment, on est à court du temps. Donc, merci pour votre attention. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser ? Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Merci.